La place du Champ de Mars est toujours en chantier. En surface du moins 42 sous, le parking souterrain est lui terminé. Depuis le premier coup de pelle en avril 99, c'est 93 000 m3 de terre qui ont été évacués pour permettre la construction, sur trois niveaux, de 840 places de parking. Après quelques problèmes lors de l'appel d'offres pour non conformité avec la législation européenne, aujourd'hui ce qui est contesté par l'opposition municipale, c'est que la gestion n'ait été confiée à la firme constructrice. L'objectif que nous avions, nous, c'était, comme nous l'avions fait précédemment pour les autres parkings souterrains, d'investir sur un parking souterrain place championnée, géré par la ville, dont les recettes à terme couvraient le recours à l'emprunt. Voilà la grande différence qu'il y a avec le choix qui a été fait aujourd'hui, qui consiste en quelque sorte à déléguer au privé une partie du patrimoine public. Pour la municipalité, le choix a été dicté essentiellement par des raisons financières. C'est un chantier qui fait 65 millions, le parking fait 65 millions, la ville n'avait pas les moyens de trouver 65 millions d'un seul coup pour faire le parking. Donc c'est pour ça qu'on a pris une auto-prise privée, qui nous a fait le chantier, qui va amortir ces 65 millions sur 30 ans, et après qu'il redonne pour le franc symbolique à la ville de Valence. Rien ne dit qu'après 30 ans, le parking sera gratuit. Enfin, en attendant, les Valentinois sont contents. D'ici 3 mois, la place où se garait avant 6 à 700 voitures sera rendue aux piétons et aux amoureux.